Donc suite au diagnostic chez ce patient d'une déchirure musculaire au niveau du trapèze, nous allons utiliser les champs magnétiques pulsés pour l'aider à accélérer sa récupération fonctionnelle. Donc le soin est très simple, ça consiste d'abord à sélectionner le protocole pour les traumatismes musculaires, ici. Une fois qu'on l'a, donc on va mettre l'appareil en route, il nous indique de le poser 15 minutes sur les lombaires, donc ce qu'on va poser avec le clip, on va profiter par exemple d'un ceinture pour le poser ici. L'exposition de cette zone au champ magnétique pulsé se fait sur un rayon d'à peu près 30 cm, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire travailler les organes principaux ici, notamment les reins, on va fluidifier le sang, le chargeur d'oxygène, améliorer l'apport en substrat cellulaire pour que localement la régénération se fasse mieux. Donc l'appareil va rayonner ici pendant 15 minutes, et au bout des 15 minutes, une sonnerie va avertir le professionnel qu'il doit retirer l'appareil pour le placer sur la zone à traiter, donc dans ce cas-là, la zone du trapèze ici. Donc on va utiliser le petit clip ici pour faire tenir l'appareil au niveau du trapèze, donc par exemple ici, on va utiliser le t-shirt, et on va le placer ici comme ça. Donc l'appareil va encore fonctionner pendant à peu près 45 minutes, entre 30 et 45 minutes, et à la fin du traitement, donc un double bip retentira pour avertir que la séance est terminée. Voilà, donc ça, il doit le faire à peu près entre une fois par semaine à une fois par jour pour des pathologies très douloureuses, et jusqu'à une récupération fonctionnelle complète, pour monter quelques semaines. Le deuxième cas clinique très intéressant concernant les champs magnétiques pulsés sont toutes les tendinopathies, donc tout ce qui est tendinite, épicondylite, tout ce qui est pubalgie, etc. Donc on va toujours avoir une action entalgique et anti-inflammatoire assez rapide, et derrière, travailler sur la régénération du ligament ou du tendon. Là, il est conseillé de faire à peu près 6 semaines de traitement minimum, et toujours d'une séance par semaine à une séance quotidienne. Voilà. Donc le geste est très simple, puisqu'il s'agit de rallumer l'appareil, de sélectionner le protocole sur les tendinopathies, et ensuite, donc, on va le mettre en route, il va nous indiquer d'aller le placer sur le plexus, donc ce qu'on va faire, par exemple, on va l'accrocher en profil du col du t-shirt, ici. Voilà. Et on va laisser l'appareil 15 minutes ici, donc il va faire travailler les organes principaux. Et ensuite, au bout des 15 minutes, on va reprendre l'appareil, quand le bip retentille, pour le mettre sur la zone à traiter, donc dans le cas d'une pubalgie, on va mettre l'appareil à la ceinture, ici. Voilà. Et on va le laisser fonctionner, jusqu'à ce qu'un double bip nous prévient que la séance est terminée. Troisième application, qui sont les traumatismes articulaires, donc tout ce qui est entorse, fractures, et ensuite, quand les sportifs vieillissent, les problèmes d'arthrite, d'arthrose, de rhumatisme, l'apport est très intéressant aussi. Donc, par exemple, dans le cas d'une entorse du genou, on va voir comment est-ce qu'on travaille, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, après avoir choisi le protocole concernant le problème articulaire, donc on va le lancer, l'appareil va nous indiquer de le placer sur les lombaires, donc on va le placer ici, voilà. Donc, on va attendre 15 minutes. Et après ces 15 minutes, quand on le bip retentit, on va aller exposer l'articulation concernée au rayonnement électromagnétique. Et donc, après avoir exposé les lombaires pendant 15 minutes, on va placer l'appareil sur l'articulation concernée, douloureuse. Voilà. Et donc, on va laisser l'appareil travailler ici, jusqu'à la fin du protocole, il s'éteindra de lui-même. Donc, toujours pour un problème articulaire, cette fois-ci, au niveau de la cheville, donc c'est toujours le même principe. On va donc, après avoir posé l'appareil 15 minutes sur les lombaires, on va donc exposer la zone douloureuse ici, à l'appareil. Et donc, là, on pareil, donc là, ici, on traite sur une zone ici qui correspond à la zone du pied et du tibia. Toujours dans les problèmes articulaires, une application très intéressante, c'est tout ce qui touche la colonne vertébrale. Les chambres magnétiques pulsés sont d'une aide très intéressante. Donc là, c'est également très simple, puisqu'il suffit de sélectionner le protocole colonne vertébrale, qu'on va encore placer, comme l'appareil nous l'indique, sur les lombaires. Donc, on va prendre, pardon, s'il vous plaît. Voilà, ici. Voilà. Et comme, en fait, l'appareil rayonne sur un rayon de 30 cm, donc rayonne sur toute cette zone ici, donc des lombaires et sacrales, ça ne sera pas nécessaire de déplacer l'appareil pour continuer le soin, puisqu'en fait, la partie lésée se situe dans cette zone-là. Donc, que ce soit un problème de lombalgie, d'hernie discale, d'arthrose aussi, puisqu'avec le temps, ça arrive. Donc là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va gagner du terrain sur la lésion ou sur la dégénérescence, c'est-à-dire que l'arthrose, les champs magnétiques pulsés vont contrer l'arthrose, stimuler les chondroblastes, les cellules souches des articulations, pour favoriser la production de collagène, d'élastine, et vont régénérer l'articulation pour gagner du terrain sur l'arthrose. Et donc, la personne va récupérer la mobilité sur son articulation arthrosée. Voilà, donc une application aussi qui est très, très importante pour les personnes, pour nos seniors.